Sous-titrage ST' 501 Le petit d'une annaise, il retranchera la charrerie et les chevaux, l'arc de guerre sera retranché, il annoncera la paix aux nations. Zacharie 9, versets 9 à 19 Bonjour chers amis téléspectateurs, louez-sois Jésus-Christ ! Eh bien vous l'aurez compris par cette introduction, nous célébrons une solennité, une grande solennité en ce dimanche, les rameaux, l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Eh bien ce dimanche est encore appelé dimanche de la passion et ce dimanche est spécial parce qu'il ouvre la semaine sainte, une semaine très importante pour nous chrétiens catholiques. Et comme je l'ai dit, ce dimanche nous allons méditer le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem et aussi surtout le récit de sa passion. Et le premier évangile, pardon, qui est lu avant la procession des rameaux est tiré du livre de saint Marc au chapitre 11 du verset 1 au verset 10. Et le récit de la passion de Jésus-Christ est tiré du livre de saint Marc, toujours le chapitre 14 du verset 1 à 15 et les versets 47. Et pour les commentaires du jour, nous recevons le père Jean-Claude Daud en ligne depuis la France. Bonjour mon père. Bonjour Sybille. Vous allez bien ? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Je vais bien aussi, merci. Alors mon père, du fait que les tests soient très longs en ce dimanche, on ne va pas les lire et je demanderai aux téléspectateurs de lire les tests chez eux et sûrement pour ceux qui iront à la messe, qui feront beaucoup plus attention à la lecture de ces deux tests. Du coup, nous allons aller directement aux questions. Et ma première question, mon père, c'est de nous dire qu'est-ce que c'est que les rameaux. Nous appelons ce dimanche dimanche des rameaux. Qu'est-ce que c'est les rameaux ? D'accord, merci. Oui, en effet, c'est une très grande solennité pour nous qui ouvre ce que nous appelons la semaine sainte. Et justement, nous parlons plus précisément du dimanche des rameaux et de la passion. Et donc, tout à l'heure dans votre lecture, justement, on a senti qu'il y avait cette tension entre le premier évangile, qui parle justement des triomphales, et puis le grand évangile ou lecture de la passion. Alors, pourquoi nous parlons des rameaux ? C'est une tradition évangélique que l'Église reprend ensemble pour célébrer l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte, la ville de Jérusalem. Et derrière cette entrée triomphale de Jésus, il y a aussi justement ce passage que vous avez proclamé tout à l'heure, qui est un rappel d'une prophétie. Donc, Jésus, en demandant que ses disciples aillent prendre un âne, donc le fils ou le petit d'un âne pour le lui ramener, n'est qu'en train de rappeler une prophétie, de rappeler aussi, ce qui est important, une tradition. Il aurait pu demander un cheval, parce que beaucoup pensaient que le Messie viendrait sur un cheval, alors que le cheval, c'est la monture des riches, la monture des grands rois. Et l'âne ou l'anon ici, c'est plutôt la monture des pauvres, des travailleurs, c'est le symbole de l'humilité, c'est quelque chose qui est adapté aussi au milieu dans lequel évolue Jésus. Donc, Jésus accomplissait, en quelque sorte, une vieille prophétie, vient au Jérusalem, voici ton roi qui est monté sur le petit d'un âne ou un ânon. Donc, voilà ce que l'Église reprend, et nous bénissons justement au cours de cette célébration des rameaux pour reprendre cette manifestation de joie. Osana, au fils de David, et ces rameaux sont conservés dans nos maisons d'ordinaire ou d'habitude, accrochés à une croix ou déposés sur un petit hôtel jusqu'à mercredi décembre prochain, où normalement, dans la tradition chrétienne, on ramène ces rameaux pour les brûler et obtenir la cendre qui va ouvrir le carême de l'année prochaine. On peut célébrer Jésus qui rentre triomphalement à Jérusalem en tant que roi, et le même dimanche, on célèbre sa passion. Enfin, je trouve que c'est un peu… c'est à l'opposé, c'est ça, le Seigneur qui rentre triomphalement à Jérusalem, et qui après subit un calvaire par ces mêmes personnes qui l'avaient acclamé. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer uniquement le dimanche les rameaux, les rameaux, et un autre dimanche, ou bien un autre jour, je ne sais pas, la passion de Jésus ? Oui, c'est vrai que la question mérite d'être posée, puisque, et on se demande justement, mais comment se fait-il que les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem, aux annales au Fils de David, les gens ont mis des rameaux au sol pour qu'ils marchent dessus, certains ont étendu même leur manteau et tout le reste. Alors, comment se fait-il que quelques jours plus tard, si nous prenons notre temporalité, on peut dire dimanche, des rameaux, on crie aux adas, et puis le vendredi, on va crier, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et ça dénote un peu de la contradiction, bien sûr, des hommes. Saint Jean nous dit que Jésus, on n'avait pas besoin qu'on lui parle de l'homme, puisque lui-même, il savait ce qu'il y avait en l'homme. Ça nous rappelle un autre passage de Jérémie qui dit, « Le cœur de l'homme est malade et compliqué, qui peut le connaître ? » Donc, en même temps, je pense que cette association nous rappelle que la vie de Jésus elle-même est une vie qui interpelle. C'est une vie qui nous rappelle la vérité fondamentale, comme par exemple, ceux qui t'acclament un jour pourraient être encore ceux-là qui te crucifient le jour suivant, puisque la foule change très rapidement. Dans les évangiles que nous lisons, on voit clairement que ce sont d'autres qui poussent leurs frères en leur disant, « Réclamez Barabas, réclamez sa mort, nous n'avons pas d'autre roi que Pilate. » Donc, on voit clairement qu'on peut manipuler les foules. Une fois d'ailleurs, on a voulu Jésus, et il leur demande, « Mais il y a plein de miracles parmi vous. Pour lequel de ces miracles voulez-vous me lapider le bien que je vous ai fait ou quoi ? » « Lequel, pour lequel de ces choses voulez-vous me lapider ? » Et donc, ils n'ont pas pu répondre, bien sûr, étant donné que ce n'était pas l'objet de ce qu'ils manifestaient, mais une forme de transformation de la personne, une forme de contradiction qui est au fond de nous. Voilà à peu près ce que démontre, sur le plan humain, la justaposition de ces deux événements. Mais pour aller plus loin, spirituellement, c'est que l'entrée triomphale de Jésus ouvre en même temps le temps de sa passion. Puisce, liturgiquement, nous disons que c'est le dimanche des rameaux qui ouvre la semaine sainte. Or, dans la semaine sainte, justement, le point culminant, c'est la passion et la mort de Jésus sur la croix. Le salut se joue dans cette semaine-là, que nous appelons semaine sainte. Et même si les gens, ou spirituellement, on a cru que Jésus était anéanti, ce ne fut pas le cas. On le remarque très bien dans les lectures qui nous sont proposées. Si vous voyez la première lecture, on nous parle justement du serviteur souffrant. Mais dans chaque note de ce serviteur souffrant, c'est la conclusion qui est importante. La conclusion nous dit que je sais, je sais que je veux lire ce passage du serviteur souffrant. Je sais que je ne serai pas confondu. Nous retrouvons la même note dans la prière que Jésus dira sur la croix. C'est ce que nous appelons le psaume qui nous est proposé en méditation 21-22. Souvent, les gens disent, Jésus a dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment il peut dire ça? On ne se rend pas compte que Jésus récitait une prière de son peuple, le psaume 22. Mais ce psaume, il faut le lire. C'est-à-dire le début, la première phrase du psaume, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de ces mots que je murmure, que je régis. Mais quand on va à la fin de ce passage, on remarque qu'il y a une note positive. Il y a l'espérance qui domine tout. On dit, Tu m'as répondu et je proclame ton nom. Devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Donc, bien sûr, il y a cela. Il y a l'abaissement du Fils de Dieu. Et c'est Saint Paul qui l'exprime très bien dans la deuxième lecture que, bon, on appelle la kénose. C'est comme une parabole. Une parabole, ça se dit, Jésus descend. Le Fils de Dieu est à la condition de Dieu, il descend. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc, en même temps que les hommes et aussi derrière l'esprit du mal pensaient avoir à terre, c'est Jésus. C'est là où il se relève et il brille de toute sa résurrection. Donc, il y a tous ces mystères qui sont célébrés dans une seule solennité qui est le dimanche des rameaux et de la résurrection. Voilà. Merci, mon père. Alors, je voudrais que l'on analyse un peu le comportement de certains acteurs dans le récit de la passion de Jésus. Déjà, les disciples, comment ils ont réagi quand on est venu prendre Jésus jusqu'à la croix, surtout Saint-Pierre. Pilate, qui, sachant très bien que Jésus n'a rien fait, mais malgré ça, qui donne l'ordre pour qu'on le crucifie parce qu'il voulait faire plaisir à des gens. Et ce centurion qui, à la fin, reconnaît que Jésus est le fils de Dieu, à la fin, avant qu'il ne meure, enfin, quand il est mort, qui reconnaît que Jésus est le fils de Dieu. Alors, on voit des différents personnages avec des comportements différents dans ce récit de la passion de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre des disciples, de leur réaction, de la réaction de Pilate et à la fin de la réaction de ce centurion-là ? C'est très intéressant. J'ai fait tout à l'heure allusion aux comportements humains. Là, on peut dire qu'on a une riche palette de toutes les formes de mesquinité et tout ça de l'humain. Quand on prend Pilate qui veut se faire l'ami de l'empereur et des hommes et qui condamne un innocent, là, on a affaire à ce qu'on peut appeler de l'arrivisme, de l'affairisme, mais aussi une forme de lâcheté parce qu'il ne peut pas se positionner pour la vérité ou pour dire, voilà, je connais la vérité, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est pour cela qu'ils veulent le livrer. Et puis, on voit sa question à Jésus, mais c'est quoi la vérité ? Jésus ne lui répond pas parce que Jésus est en lui-même la vérité. Jésus se présente. Non, il n'a pas besoin de se définir puisqu'il est lui-même la vérité. Appelons-nous quand il le dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, il y a l'attitude des disciples. Nous devons aussi faire attention à la prétention. Allons mourir avec lui. Et il dit, ah bon, Jésus, on dit, mais toi, Pierre, mourir avec moi ? Donc, on ne chanterait pas une fois que tu m'auras réuné trois fois. Donc, on remarque aussi cette attitude de l'homme, cette prétention au départ de ses apôtres, ses disciples, et en particulier celui-là même qui a été normé comme le premier en disant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc. C'est lui qui est prétentieux au départ. Oui, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et c'est lui qui va renier lamentablement Jésus. Donc, aussi, la prétention doit être quelque chose que nous devons combattre dans nos vies et demeurer dans l'humilité, dans la discrétion et surtout demander la grâce. Et il y a aussi, bon, la peur de ses disciples qui se sont cachés, ils se sont tous dispersés parce qu'au pied de la croix, on a retrouvé que Jean, la mère de Jésus, et oui, et puis aussi quelques autres femmes, mais parmi les disciples, il n'y avait plus que Jean qui soit resté au pied de la croix. Et tous les autres, ils ont disparu sans demander le reste parce qu'ils n'avaient pas peur. Et enfin, la meilleure attitude plus ravie dans ces vies, c'est justement cette profession de foi du centurion. Et c'est mis là-bas, parce que dans l'évangile, il y a une profession de foi qui sont placées. Et dans la Bible, dans l'interprétation biblique, c'est une méthode d'écriture grecque qui permet de démontrer le sujet pour lequel on écrit. Donc, dans cette logique-là, quand vous prenez le livre de Marc, j'ai remarqué que le premier verset en même temps, Marc a couleur. Voici l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc, clairement, l'annonce, c'est, je veux parler du fils de Dieu. Et, vers le 8e chapitre, vers le milieu, et c'est Saint-Pierre qui dit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Et là, nous sommes au dernier chapitre, presque vers le chapitre 15 à la fin, parce que Marc fait 16 chapitres. Et là, Jésus est mort. Ce qui est revenu, il n'est jamais mort. Et c'est quoi qu'un centurion? Donc, ce n'est pas anodin. Un centurion, c'est un soldat romain qui dirige son soldat. Donc, un païen, venant de Rome, donc loin de la foi, c'est lui qui lève la tête quand Jésus est mort. Et qui? Vraiment, cet homme était... Donc, on a cette profession de foi alors qu'on aurait pu penser que tout était fini. Ce n'est pas du vivant de Jésus que le centurion proclame sa foi. C'est un voyant. Jésus est levé de terre. D'ailleurs, comme lui-même le dira dans l'évangile de Jean, que nous avons proclamé le cinquième dimanche, quand je serai levé de terre, tirerai à moi tous les hommes. c'est quand il est sur la croix mort et qu'on a cru que tout était fini, que le centurion le revoit et il professe que Jésus est le fils de Dieu. Donc, vous voyez que l'évangile est une immense richesse, pas qu'humaine, mais aussi spirituelle. Et on veut dire que la singularité même de Jésus englobe toutes les facettes de l'homme dans ce qu'il a de meilleur comme dans ce qu'il a de pire. Et c'est ce que nous remarquons dans cet évangile. Et je parlais aussi de la tension entre crier Hosanna à quelqu'un, louanger quelqu'un, et puis le détruire en même temps par la suite, comme on l'a vu dans les deux évangiles qui nous sont proposés. Hosanna au fils et crucifie-le, ce qui doit aussi nous pousser à la prudence, à la retenue, à l'humilité et à cette paix profonde de savoir que nos vies dépendent véritablement de Dieu. Et si vous me permettez, je vais rappeler une belle histoire sur le Saint-Curé d'Ars qui pourrait peut-être nous aider dans notre vie spirituelle à nous-mêmes. Vous savez, le Saint-Curé d'Ars, un matin, reçoit une lettre, je ne lis pas, alors je vous raconte de mémoire, il reçoit une lettre dans laquelle on l'a incendiée, c'est un démon, il est possédé, il est un coureur de jupons, c'est un menteur, un affabulateur, un magicien, toutes les insultes dégradantes au possible. il a pris la lettre, il a déposé, et puis le même jour, le soir, il reçoit une deuxième lettre, et dans la deuxième lettre, ah, c'est un ange, ah, il est un saint, c'est un envoyé de Dieu, et on s'est dit deux lettres contradictiques, et opposées dans la même journée. Alors, il prend les deux lettres, il démontre à ceux qui sont autour de Dieu, il leur dit, regardez, c'est peu que ce que pensent les hommes. Le matin, j'étais le diable, et ce soir, je suis le bon Dieu, ou vice-versa, on peut commencer par vous louanger, ensuite, vous pregarder, ou vous détruire. Et donc, il a dit, c'est peu que ce que pensent les hommes. En vérité, c'est ce que Dieu pense de nous qui est le plus important, et surtout aussi notre conscience. Si notre conscience, ou si notre cœur, comme dit saint Jean, ne nous accuse pas, heureux sommes-nous. Mais même si notre cœur nous accuse, saint Jean nous dit que Dieu est plus grand que notre cœur, et il sait toutes choses. Voilà, pour faire un résumé de tout ça. Merci mon père. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tenir de ces deux évangiles, et qui peuvent nous servir pour bien vivre la semaine sainte ? La semaine sainte, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, est une extraordinaire concentration de la célébration de notre salut. Je rappelle bien sûr que nous aurons l'étape de la messe chrismale, où tous les prêtres autour de leur évêque vont nous aider, leur promesse, où seront aussi bénites les deux huiles, c'est-à-dire l'huile des catéchumènes, l'huile d'onction des malades, et consacrer le saint crème. Alors que nous aurons cette messe-là, et avec le peuple et toute la prière. Ensuite, il y a le jeudi saint, le jeudi saint, qui représente deux événements majeurs. C'est l'institution de l'Eucharistie, mais en même temps aussi, ce qu'on peut appeler l'institution du sacerdoce. C'est-à-dire, c'est là où Jésus dit, prenez-les évangé, prenez-les évangé, mais c'est en même temps là où il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Dans l'Église, il voit l'institution de l'Eucharistie, Jésus donne, avant même qu'on ne le tue, lui, il a déjà, disons, il a dit, j'ai le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Nous sommes en saint Jean, chapitre 10, Jésus donne déjà sa vie, et donc il donne son corps et son sang, il donne tout. Et il institue en même temps ce qui va perpétuer ce sacrifice-là, ce que nous appelons le sacrement de l'ordre. Et ça, c'est jeudi. Et le vendredi, nous avons bien sûr le chemin de croix qui nous rappelle la passion, la souffrance, la mort de Jésus. Et nous avons aussi l'office de la croix où nous vénérons la croix qui nous a valu le salut. Donc, il y a tous ces raisons et leur apothéose, c'est bien sûr, la nuit très sainte, la plus sainte des nues, c'est la résurrection, c'est la vigile pascale où nous faisons toutes ces célébrations avec la lumière et tout ce, l'exultate. Voilà. Donc, tout ça, c'est le cœur du salut qui se joue. Alors, il est très bon pour nous de vivre ces moments avec foi, attention, pour connaître les étapes qui nous ont menées avec le Christ jusqu'au sommet du Golgotha, mais mieux encore, dans la béatitude divine qui se réalise dans sa résurrection. Voilà. Avec les sacrements qui nous guérissent, les sacrements qui nous nourrissent. Voilà. C'est vraiment, il est très important que chaque chrétien sache d'où il vient, sache ce qui fait son identité et ce qui lui apporte la vie et le salut. Et c'est cette semaine-là. Alors, nous ne pouvons que souhaiter que chaque personne chemine en vérité avec le Christ pour pouvoir recueillir cette abondance, cette surabondance de grâce qui nous vaut le salut pour parler comme Saint-Augustin. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Merci infiniment pour les commentaires sur la passion de Jésus, sur les ramons. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite une très bonne semaine sainte, une bonne montée vers Pâques. Merci beaucoup et je le souhaite aussi, je le souhaite à tous ceux qui vont nous écouter, tous les téléspectateurs de SMA TV et à tous les chrétiens ainsi que à tous les humains de bonne volonté. Merci. Merci. Au revoir et à très bientôt. À bientôt. Alors, chers amis, dans les lectures de ce jour, de nombreux titres sont employés pour désigner Jésus. Roi, Seigneur, Serviteur, Rabbi, même bandit, prophète, Messie, Galiléen, Jésus. Mais trois sont plus importants que les autres car répétés plusieurs fois ou bien situés au point culminant de la Passion. Roi des Juifs prononcé par Pilate et les soldats, fils de l'homme, titre que se donne Jésus lui-même et fils de Dieu par le centurien à la fin de la Passion. Eh bien, Jésus est le roi des Juifs. Il est Juif, né dans le peuple élu, descendant de David, héritier de la promesse fête à Abraham, Isaac et Jacob, fils de l'Alliance du Sinaï. Jésus est vrai homme, l'homme tel qu'il devrait l'être. En Jésus-Nouvelle-Adam, l'humanité entière peut se reconnaître. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni femme, ni homme, ni esclave, ni homme libre. Il y a l'humanité dans sa diversité et son unité, son universalité. Jésus est vrai, Dieu fait homme. En Jésus, tout homme devient enfant de Dieu. Tout homme est divinisé. C'est dans le visage du crucifié et que le centurion découvre cette vérité fondamentale. Jésus est le Fils de Dieu. Nier la divinité du Christ, c'est nier l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est nier son dessein de salut, de liberté et de bonheur pour que l'homme vive de la vie même de Dieu. Eh bien, chers amis, en cette semaine sainte, je nous souhaite de sortir de notre torpeur, de nos habitudes, de nos indifférences, de notre intrain quotidien, de nous mettre à l'écoute. Écoutez ce que Dieu nous dit à travers les offices de la semaine sainte. Nous laisser réconcilier avec lui dans le sacrement de réconciliation pour qu'au final, nous puissions rencontrer Dieu à travers le visage du Christ crucifié et ressuscité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine sainte et une bonne montée vers Pâques. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.